Voilà, c'est fini. La dixième coupe du monde de rugby s'achève sur le sacre de l'Afrique du Sud. Champion du monde pour la quatrième fois de son histoire en seulement huit participations. C'est dire la performance des Springboks. Alors, ces derniers sont-ils de beaux champions ? C'est ce qu'on va voir dans un instant. Ont-ils mérité ce titre ? On va en parler évidemment avec nos finisseurs Jean-Baptiste Laffont et Mourad Boudjellal qui sont avec nous. Bonjour messieurs. On fera également le bilan de ce mondial, les tops, les flops, avec encore une fois l'arbitrage au centre des discussions et surtout sur cette finale. Nos finisseurs y reviendront. L'arbitrage est-il en train de tuer le rugby ? Ce sera l'un de nos débats. Et puis vous n'échapperez pas non plus au dernier coup de gueule et coup de cœur de Mourad et Jean-Baptiste. Et on vous le rappelle, n'hésitez pas à donner aussi votre avis sur les réseaux sociaux d'Eurosport et à interpeller nos experts. Voilà, donc on commence donc messieurs avec le débrief de ce match et cette finale. L'Afrique du Sud a donc remporté la finale contre la Nouvelle-Zélande avec un score très léger 12 à 11, un petit point d'écart seulement. Ce fut déjà le cas, ce petit point d'écart en demi-finale contre l'Angleterre, en quart également contre la France. Des victoires étriquées, souvent contestées. Un jeu un peu minimaliste lors de la phase finale. Messieurs, est-ce que l'Afrique du Sud fait, selon vous, un beau champion, Mourad ? Non. Non, parce que quand on voit le matos qu'il y a quand même sur la pelouse, l'équipe d'Afrique du Sud, en termes de joueurs, si on les prend un par un, c'est juste monstrueux. Et on peut s'attendre à autre chose que ce qu'on a vu depuis trois matchs. On a un rugby minimaliste. Alors, ils sont champions du monde, mais sur ce genre de rugby qu'on a vu depuis le début de la Coupe du Monde, ils sont champions du monde d'un sport qui n'intéressera plus personne. Alors, c'est bien beau d'être champion du monde, mais il faut un peu qu'il y ait des gens derrière pour le fêter. Donc là, heureusement qu'on a eu quelques équipes qui nous ont donné envie d'aimer le rugby. Mais non, sincèrement, non. Sincèrement, non. Ce n'est pas un beau champion du monde dans le rapport équipe et résultat. Jean-Bas, elle est méritée cette victoire en finale ? Méritée ou ? Non. Tu ne peux pas dire qu'elle est méritée parce que ça aurait pu basculer d'un autre côté. Méritée, méritée, c'est quand il y a un écart, quand il y a une forme de jeu qui plaît. Non, pour moi, c'est un champion. L'Afrique du Sud, c'est un champion. Ils ont participé à 8 Coupes du Monde, effectivement, tu l'as dit, 50% de victoire. Mais pour moi, on n'a pas fait avancer beaucoup le schmilblick, si tu veux, à l'Ouest, rien de nouveau par rapport à la hiérarchie. Je ne dis pas que cette Coupe du Monde n'a servi à rien, mais elle a effectivement remis en selle les All Blacks qui sont revenus à leur niveau. Mais derrière ça, l'Afrique du Sud est passé à l'orange bien mûr à chaque match de phase finale. À chaque match, je veux dire, un point, c'est un essai en demi-finale et en finale. Donc, ce n'est pas un beau champion. C'est un champion, tant mieux pour eux. Ils s'en souviennent dans toute leur vie. Mais franchement, ils ne méritent pas la suprématie que doit avoir un champion du monde. En 2015, bon, l'All Blacks, champion du monde en 2019. L'Afrique du Sud, 40 points en finale, champion du monde. Mais là, leur légitimité n'est pas énorme pour moi. Je trouve qu'effectivement, il y a quatre équipes dans le haut du panier. Il y a la France, il y a l'Afrique du Sud, il y a l'Irlande qui était une équipe énorme, énorme, énorme. Et les Blacks, ils sont revenus à leur niveau. Le reste, effectivement, c'est la pro des deux. Ce n'est pas pareil. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Ce n'est pas une coupe du monde qui n'a servi à rien. Mais elle se termine un peu en eau de boudin, dans la tempête, dans la bourrace, dans la pluie. Il y a un essai hier, on est parti sous un soleil de plomb il y a deux mois. Elle dure trop longtemps. Elle dure trop longtemps. Elle a duré trop longtemps. Mais il y avait cinq équipes dans chaque poule. Il y a des équipes qui ne jouaient pas avant qu'un jour. Ce qui est monstrueux. Il n'y a pas une compétition mondiale où ça se passe comme ça. Donc c'est un champion du monde terminé. Et on ne l'oubliera pas. Mais voilà, ça m'a... Donc ce que je veux dire, c'est qu'à vaincre, sans péril, tu sais qu'on triomphe sans gloire. Mais à vaincre sans panache, on triomphe sans gloire. Et pour moi, c'était le cas. On va revenir quand même sur ce match. Mais d'abord sur quelques joueurs. Voilà, Colby fêtait ses 30 ans samedi soir au Stade de France. Il a peut-être donné des regrets aux Toulonais qui ne l'ont jamais vu à ce niveau en deux saisons. Peut-être Favre de Clair qui n'a quand même rien lâché dans cette finale. Ils ont des joueurs talentueux aussi quand même dans cette équipe. Comment est-ce qu'on explique qu'il n'y ait pas eu justement plus de panache ? Là, il faut en parler avec le coach. Je crois que l'Afrique du Sud a décidé d'avoir un rugby destructeur en se disant voilà, on a des Golgoth devant. On va mettre 7 avant sur le banc et on va défoncer tout le monde devant. Voilà, ils n'ont pas toujours défoncé tout le monde devant. Oui, moi, je n'ai pas trouvé, Mourad, que leur rugby d'affrontement, il écrasait tout le monde. Moi, je ne sais pas ce que tu en penses, mais ce qui m'a marqué, c'est leur défense de putain de rapace, quoi. C'est une très belle défense. Est-ce que tu sais que... Oui, ils sont bien arbitrés en défense aussi. On reviendra sur l'arbitrage. Oui, mais ils sont bien arbitrés, mais ce que je veux dire, c'est leur défense est monstrueuse. Rien que sur l'essai. L'essai que marque l'All Black. Qui est-ce qui marque l'All Black ? C'est Aaron Smith qui marque ? Boden Barrett. C'est Boden Barrett. T'inqui. Je crois, mais il aime c'est, il s'accroche, quoi. Il s'accroche comme un malade. Il va au milieu des poteaux, mais il s'accroche, il va jusqu'au bout, donc il le retient. Voilà, c'est ça qui m'a marqué, cette équipe d'affaires, c'est surtout leur défense. Et Dutoit, qui est un monstre, qui est Hulk, hier, qui a été Hulk, quoi. Enfin, on n'en parle pas beaucoup. Meilleur joueur de la compétition. Mais en même temps, la superbe défense contre les Français, elle était gruyère. Chaque fois qu'on est attaqué, ça allait à dame. Voilà, avec un ballon porté où ils ont fait 25 mètres de moonwalk. Mourad Colby, il n'a pas fini ce match. Il est sorti, il a coupé d'un carton. Comment vous expliquez qu'il était si « invisible » à Toulon ? Il y a des choses qui arrivent. Souvent, on a des joueurs, pas forcément les Sud-Africains, mais qui n'ont pas du tout la même implication, la même envie. Lorsqu'ils portent le maillot national, lorsqu'ils portent le maillot d'un club. Après, je ne sais pas ce qui s'est passé à Toulon. Je n'étais pas dans le… Il a été blessé, souvent. Il a été blessé, je pense que… Et puis, il n'a pas été servi. Il a senti qu'on lui mettait la barre très haut, parce que lui avait mis la barre du salaire très très haut et qu'on voulait une équivalence entre les performances et la rémunération. Ça l'a peut-être déstabilisé, je ne sais rien. Mais bon, après, moi, en tout cas, sur les drops, je ne l'ai pas trouvé monstrueux hier. Parce qu'il a mis un drop qui est sorti… Qui était juste un peu… Oui, il a fait une décapité à All Black. On revient juste sur le match rapidement. Alors, on en a un petit peu parlé des essais. Est-ce qu'il y a eu de nombreux faits de jeu dans cette finale ? Le carton rouge de Kane, c'est vraiment le tournant de la rencontre ? Je pense… C'est la coupe du monde… Carton jaune et puis bunker, je précise. Carton jaune puis bunker, donc carton rouge. Il est exclu pour un bunker, pour un plaquage trop haut. Alors, sans parler de l'arbitrage… On en reparle après, ne dévoilez pas tout. Mais il faut que ces cartons jaunes qui peuvent devenir rouges… C'est pas le carton jaune, il est obligé de parler de l'arbitrage. Qui gagne à chaque fois. Là, en l'occurrence, la seule équipe à avoir vraiment joué, c'est la Nouvelle-Zélande. Qui a marqué deux essais en dépit d'un essai refusé quand même. Dans des conditions météo difficiles. Est-ce qu'ils n'ont pas trop joué, justement, en allant chercher les pénales touches. Plutôt que de prendre les points au pied quand ça se présentait ? Peut-être. Peut-être qu'en finale de la Coupe du Monde, il faut prendre les points au pied. Peut-être bien. Peut-être que c'est une erreur de leur part. Mais en même temps, c'est les All Blacks. Je veux dire, on ne va pas les refaire. C'est aussi leur ADN. C'est aussi ce qui fait que des fois, ils gagnent des matchs en prenant les points. En tapant en touche parce qu'ils vont marquer des essais. Voilà, c'est leur ADN. Donc, voilà. Les All Blacks, c'est comme ça. Moi, j'ai connu une époque, l'époque de Tanao Maga, où ils m'avaient expliqué que les All Blacks, même s'ils menaient 45 à 0 et qu'il y avait pénalité, ils prenaient la pénalité pour les trois points. Voilà, ça a changé maintenant. Les All Blacks jouent beaucoup plus. Ils étaient menés aussi, moi. Ils étaient menés. Ils étaient menés. Ils voulaient passer devant. Non, ils savaient que si à 7-8 minutes de la fin, ils arrivaient à passer devant, derrière, ils fermaient tout et ils attendaient qu'il neige et la fin du match. Après, il y a Jordi Barrette qui a fait un match monstrueux, sauf sur une pénalité. Je ne sais pas si c'est lui qui aurait dû taper. Je n'ai jamais compris pourquoi. Les All Blacks ont un buteur exceptionnel qui s'appelle Boden Barrette. Je vous rappelle qu'il n'y a pas si longtemps, il était peut-être le meilleur buteur de la planète rugby et il ne bute pas. Peut-être que c'est Boden Barrette qui aurait dû buter pour les All Blacks. Après, Jordi Barrette, je ne sais pas à quoi les a élevés le père Barrette, mais il faut reconnaître que les frères Barrette étaient quelque chose parce qu'ils ont eu une importance dans ces coups du monde absolument hallucinant. On parlait des Blacks qui jouaient, mais ils ont perdu leur capitaine assez tôt dans le match. Ils ont quand même réussi à s'adapter, même s'ils n'ont pas eu beaucoup de chance. Un carton rouge, tu le sens. D'abord, en plus, c'est le capitaine. Je n'arrive pas à comprendre. Comment ça, tu le sens ? Il était surpris. Sam Ken explique. Sur le moment, j'étais surpris. C'est dramatique. Durant ce tournoi, toutes les zones d'impact autour de la tête ont été très surveillées par les arbitres. Je n'ai pas à commenter cette décision. Honnêtement, ce n'est pas pour défendre les Blacks, mais en fait, j'ai l'impression que les cartons jaunes d'avant, d'il y a deux, trois ans, deviennent des rouges maintenant. J'ai l'impression qu'il y a une sévérité extrême. Excusez-moi, il met le bras, il travaille, comme on dit, le bras travaille. À la limite, Colizy, c'est la même chose. Il y a un mec qui sort le fritzel, le numéro 6 qui sort déjà un carton jaune. Donc, après, effectivement, j'ai pensé, j'ai senti que le bunker ne laisserait pas passer une deuxième fois le carton rouge. Il a édité la première fois quand même. Et c'est vrai que franchement, c'est le meilleur moyen de flinguer une finale. Déjà, quatre cartons dans cette finale, ça n'est jamais arrivé. J'en bats, je sais par expérience personnelle que l'équipe d'en face peut avoir un carton rouge en finale et qu'on peut perdre le match. Oui, mais je suis d'accord avec toi. Il parle de la finale 2016 contre le Racing à Barcelone. Mais si chaque fois dans cette Coupe du Monde qu'il y avait eu contact à la tête, on avait une rue rouge, la Coupe du Monde de rugby à 15 se serait terminée en Coupe du Monde de rugby à 7. Parce qu'il y en a eu pendant toutes les rencontres et plein. Alors après, il y a des décisions qui sont prises. Mais ce n'est pas possible qu'à chaque contact, on mette en rouge. Ce n'est pas possible parce qu'il y a des contacts qui sont plus ou moins violents. Il y a des contacts qui sont plus ou moins violents. A fortiori sur une finale ? Ça tue d'un prix la finale ? Vous voulez qu'on revoie la finale en gros plan ? Je lui ai en trouvé 25 de contacts à la tête. Non, mais franchement. Parfois, on met en rouge à tout le monde ? Écoute, on va parler de l'arbitrageur. On en parle maintenant. On en parle maintenant. Je sens que ça vous dit, messieurs. Non, mais la question qu'on s'est posée, c'est notre débat. Dans les finisseurs, l'arbitrage est-il en train de tuer le rugby ? Alors la question, elle est volontairement provocatrice parce que quand on regarde de plus près, de nombreuses rencontres, on en a beaucoup parlé ici, ont été marquées par des polémiques autour de l'arbitrage. Et cette finale, d'ailleurs, n'a pas échappé à cet ambiance générale. Je vous cite ce qu'a dit Yann Foster après le match. Je ne veux pas que le match soit une occasion de parler des cartons. C'est arrivé. Nous aurons tout le temps d'analyser. Notre sport a quelques problèmes qu'il doit régler. Ce n'est pas de l'aigreur. Il y a deux incidents similaires, un rouge et un jaune. Il parle de Colissi. Donc on parle là de deux actions qui se ressemblent, mais dont l'issue n'est pas la même. Il y a deux poids, deux mesures. Est-ce que vous comprenez le sentiment du sélectionnaire néo-zélandais ? Sur moi, c'est une réaction à chaud, donc elle n'est pas méchante non plus. Moi, pour résumer ce que je pense de l'arbitrage, je pense que l'arbitre, avant d'être un arbitre, c'est un homme. Et il ne voit pas, il ne peut pas voir derrière les rocs. On parle bien de l'arbitrage, pas des arbitres. Oui, mais excuse-moi, Géraldine. Il n'a pas des yeux dans le dos. Tu vois ce que je veux dire ? Et c'est pour ça qu'on a inventé l'assistance vidéo. Et j'ai l'impression que l'assistance vidéo, pendant cette Coupe du Monde, c'est plus le silence des agneaux qu'autre chose. C'est qu'il y a une disparité des interventions qui est incroyable. C'est-à-dire que, par exemple, Declare, il fait un en avant derrière la mêlée. Je ne sais pas si tu as vu. Tout le monde le voit. Les mecs, il y a quand même 8 écrans, tu les vois. Parce que les bunkers, tu ne les vois pas. Effectivement, c'est la dictature, le bunker. Comme dit Mourad, il va le dire à peu près. Mais tu vois 8 écrans. Les mecs sont là. Ils ne voient pas l'en avant de Declare. Et pour terminer, ils ne voient pas à la dernière action que Smith met les mains avant de gratter. Je ne sais pas, moi. Moi, je suis pour l'interactivité, la collégialité. L'assistance vidéo, elle est faite pour ça. Et franchement, quand je les vois, les mecs, derrière leur écran, mais qu'est-ce qu'ils brandent ? J'ai envie de demander qu'est-ce qu'ils brandent. Alors là, par contre, là, je parle de l'assistance vidéo. Maintenant, je fais une petite passe à Mourad pour le bunker parce qu'on ne sait pas à quoi ressemble le mec qui est dans le bunker qui est à Roland-Garros en plus. Alors ça, je pense que ça sera un des coups de cœur, un des coups de gueule de la fin. Vous anticipez tout Mourad sur ça. Si on doit reprendre la phrase de Foster, en Néo-Gélandais, c'est une chose. Si je dois la traduire en langage toulonais, ça veut dire qu'on s'est fait niquer par l'arbitre. Pour un terme clair, en langage toulonais. Mais en Néo-Gélandais, c'est plus poli. C'est ce qu'ils pensent, les Néo-Gélandais, que l'arbitrage leur a coûté la finale de tout le monde. Mais il doit le dire de façon polie. Il le dit de façon très polie. Ce que je veux dire, Gélandine, pour prolonger, c'est que l'assistante vidéo, elle doit bipper. Elle doit bipper le mec, les seuls. Parce que, t'entends, t'es plus orgueilleux. Ou est-ce qu'il faut un entre-arbitres ? Tu dois bipper, tu dois checker. Même si le match, il dure deux heures ou deux heures et demie, comme au football américain, les enjeux sont tellement énormes. Rien que la mêlée, toi, en demi-finale, l'Afrique du Sud contre l'Angleterre. Cette mêlée, elle doit être checkée. Parce qu'il ne sait pas ce qu'il se passe derrière. Cinq piliers sur dix qui vont dire qu'il n'y a pas eu faute. Donc, à partir où il y a une décision qui est collective, elle passe mieux qu'une décision d'une seule personne. C'est ça que je veux te dire. Donc, on a inventé l'assistante vidéo pour qu'il y ait un échange. Et il n'y a pas eu d'échange pour cette Coupe du Monde. Je ne vais pas revenir sur le match France-Africitude parce qu'on va m'accuser d'un aigri et d'un patriote con. Mais franchement, sur cette Coupe du Monde, l'assistante vidéo, quand je vois les mecs dans leur fauteuil, dans leur car, Mourad, il y a quand même six, sept caméras, des angles partout. Ils n'ont pas vu l'enavante de Claire hier ? Ils ne le voient pas ? Comment vous l'expliquez alors, Mourad ? Il y a deux solutions. Soit ils sont incompétents, soit ils n'ont pas envie de le voir, soit encore une troisième, ils ont une oreillette dans l'oreille. Ce n'est pas exclu aussi. Mais on ne sait pas qui c'est qui est au bout de l'oreillette. Mais moi, l'incompétence, je n'y crois pas. Il y a des fautes. Même Stevie Wonder, il les voit. Et ce n'est pas possible. Moi, je suis parti du principe, c'est tout bête, j'ai toujours dit aux arbitres, si moi, je le vois, n'importe quel humain peut le voir. Surtout avec les ralentis, la vidéo, les téléphones. Comment on fait alors pour clarifier l'arbitrage pour l'avenir maintenant ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'on n'a pas mis trop de règles qui changent toutes les 5 minutes, on met une règle et la saison d'après, ce n'est plus la même, on se perd un petit peu ? Tu as le droit de mettre plusieurs arbitres sur le terrain, comme au handball, comme au basket, comme au fou de l'éricain, quand ils jettent le mouchoir, les mecs... Non mais, tu as le droit. C'est une question que j'ai posée. Soit on développe l'intelligence artificielle pour avoir des arbitres qui soient des humanoïdes et sûrement une possibilité du futur où ils auront un programme où ils ne se trompent pas. Soit, je pense qu'un jour, on aura un gros souci, qu'il y a quelque chose qui se terminera mal parce qu'aujourd'hui, les équipes se sont énormément resserrées et plus les équipes se resserrent. C'est la même chose. Plus les scores sont serrés. Plus les scores sont serrés et plus le rôle de l'arbitrage et la qualité de l'arbitrage est importante. C'est sûr que l'arbitrage sur un match qui se finit à 50 à 3, il n'est pas très important. Même s'il fait trois fois, ça ne change pas le code du match. Mais sur un point, sur un point, celui qui décide du vainqueur, c'est l'arbitre. Voilà. À chaque regroupement, il y a trois fois d'un côté et trois fois de l'autre. L'arbitre décide celle qu'il voit. Voilà. Et donc, plus les niveaux vont se niveler, plus l'arbitre aura de l'importance. Et par rapport à ça, il faut agir. Je suis d'accord que le rugby est le sport le plus dur à arbitrer. Mais c'est aussi le sport qui a le plus de moyens pour bien arbitrer. Mais tu es d'accord, moi, qu'à l'instant T, sur un rock, comment veux-tu arbitrer au sol ? Prendre une décision d'une seconde. Mais c'est impossible, quoi. Qu'est-ce que tu penses du grattage de Smith à la fin qui met la main gauche par terre ? Il y a pénalité. Voilà, voilà. Et pourquoi ce n'est pas bipé ? Pourquoi ce n'est pas bipé ? Et sur la dernière mêlée entre l'Angleterre et l'Afrique du Sud, il donne pénalité pour l'Afrique du Sud. Pourquoi il ne dit pas stop ? Vidéo, je vérifie. On est à une minute dans une demi-finale de Coupe du Monde. Des fois, il demande la vidéo pour un match de série 12 entre le 13e et le 14e. Là, il peut quand même demander la vidéo. Voilà, à savoir est-ce que j'ai pris la bonne décision ? Après, les arbitres ont une espèce d'égo aussi par moments un peu surdimensionné, surtout lorsqu'ils entrent dans le niveau international et ils partent du principe qu'ils ne se trompent pas et que ce qu'ils voient, c'est la vérité. Voilà, moi, j'ai eu un arbitre qui aujourd'hui est entraîneur qui a demandé la vidéo sur une action, sur un essai pour nous et il dit qu'il y avait un avant vidéo et à la vidéo, il n'y a pas d'un avant puisqu'il n'y a pas de passe. Il dit « Mais moi, je l'ai vu. » Ça n'y est pas la vidéo. « Mais moi, je l'ai vu. » Voilà, il est parti ici. Il a vu, donc, il a refusé l'essai, même s'il y a la vidéo. Il a pu penser peut-être qu'on avait fait un montage, mais en quelques secondes. Quels sont les arbitres qui sont entraîneurs ? Il y a Cardenas ? Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi avoir des équipes internationales d'arbitrage ? C'est-à-dire que là, on a une seule nation. On a un arbitre qui est anglais et les arbitres de touche sont anglais. Non, mais le rugby parle anglais. Oui, mais est-ce que tu ne peux pas justement avoir un anglais, un français, un suda, mélanger les nationalités qui ferait que ça serait moins parti pris, peut-être ? Mais tu accepterais d'avoir un arbitre italien. Moi, ça ne me dérange pas. Un arbitre portugais, ça ne me dérange pas. Actuellement, il y a un arbitre géorgien qui est très bon. Peut-être que ça dérange le World Rugby. Je pense, pour terminer, enfin, pas pour terminer, que l'Afrique du Sud, à défaut d'avoir eu la Coupe du Monde à organiser, elle a été championne du monde. En fait, ils ne perdent pas au change. Oui, oui, oui. C'est une bonne analyse. Oui, ils perdent pas au change. Non, carrément pas. Ils ont préféré gagner chez eux. Qu'est-ce que tu as pensé du match, moi, d'hier ? Le match en général. Moi, sur le match, ce que je vois, quand il y a le rouge, je me dis, bon, ça va être compliqué pour les Blacks. Et puis, finalement, je trouve qu'A7, ils tiennent très bien emmener les Blacks. Et puis, je pense aussi que sur l'en-avant volontaire de Colby, s'il n'y a pas en avant, il y a SC. Parce qu'il reste un défenseur, mais il y a potentiellement un 2 contre 1. Oui, mais tu ne peux pas le siffler. Tu ne peux pas siffler. Il ne peut pas siffler. Mais Colby est intelligent. Non, il annule une action d'essai. Clairement, une action d'essai. Et puis, d'essai entre les poteaux. On revient sur la... Donc, je trouve que sur le match d'hier, sincèrement, je trouve qu'on a retrouvé les All Blacks et que les Blacks méritaient d'être champions du monde. Et ils ne le sont pas. Restons sur notre débat sur l'arbitrage, messieurs. J'ai compris ce que vous disiez. Donc, dans les solutions à porter, si vous en aviez, ça serait quoi ? Simplifier les règles pour l'avenir, arrêter de les faire évoluer toutes les saisons. Mettre deux arbitres sur le terrain, ça serait ça ? Et faire uniformiser aussi un arbitrage de l'hémisphère sud et l'hémisphère nord qui n'est visiblement pas le même ? Déjà, la première chose à faire, je pense, pour améliorer la qualité de l'arbitrage, c'est de virer Benoïkif. Déjà, ça fera un mauvais de moins. Pour les stats, c'est pas mal. Ensuite, c'est utiliser l'outil vidéo, mais vraiment bien l'utiliser avec des gens compétents. Moi, je... Je vais dire une chose. Top 14, on a un arbitre qui est dans ce cas-là. C'est pas un bunker, mais en général, c'est une petite pièce où on le met avec son petit écran de télé, son petit cubique de rosé et il regarde le match. Voilà. Il faut comprendre qu'un arbitre vidéo, c'est pas un arbitre qui a en fin de carrière. C'est pas un arbitre qui a fini sa carrière. Ça peut être quelqu'un qui est compétent et qui est aussi important que l'arbitre de terrain. Mais aujourd'hui, on considère que tout ce qui est arbitre vidéo, c'est une punition. Donc, on prend pas les meilleurs. On prend ceux qu'on peut pas mettre sur le terrain. Est-ce que vous pensez que cette... On peut pas les mettre sur le terrain, c'est qu'ils sont pas bons. Est-ce que vous pensez que cette coup du monde va faire évoluer World Rugby sur cet arbitrage ? Justement, ils vont se pencher sur ça ? Je l'espère. Je suis pas sûr. Alors, va bien aujourd'hui à World Rugby, ce qui s'est passé. Déjà qu'ils se penchent sur l'arbitrage et sur les secondes qui s'égrènent lorsque les mêlées commencent à se former. C'est un scandale. Un scandale. C'est le seul sport quand même au monde où, tant que le jeu est arrêté, le chronomètre continue de s'écrouler. Ça, je trouve ça incroyable. Il y a des... Voilà. Exemple sur les pénalités. Bon, il y a une minute trente, j'arrive. Toi, franchement, moi, je serai à fond pour... Il y a une pénalité, le temps s'arrête. Le mec, il met le temps qu'il veut, il va pas mettre plus de trois minutes et il reprend après. C'est un scandale que quand il y a dix pénalités, ma petite Géraldine, il y a à peu près quinze minutes de pénalités puisqu'ils vont jusqu'au bout, peinard. C'est un scandale que le chronomètre... Alors, sur les mêlées, je te dis pas. Effectivement, c'est ma route. C'est mon édifique, c'est mon obsession. Mais tu vois, les mêlées, les mêlées à refaire parce qu'il y en a eu des mêlées. Et plus les pénalités, c'est vingt minutes dans un match. On se fout de la gueule des cochons de payants, des cochons de clients, des cochons de spectateurs. Parce qu'hier, le spectacle, en dehors de l'éclair de Mouaga, sa percée à gauche, de la performance énorme de Dutoit, Téléa, qui a été le Marvin Hagler du Dale Black hier, qui a été monstrueux, il n'y a plus eu grand-chose à se mettre sous la dent. Je suis content d'être resté peinard chez moi, je te le dis franchement, parce que là, il y allait sous la pluie, tout le bordel. Il n'y a plus eu un grand spectacle. C'était un bon match de top 14 hier. C'est tout, c'était un bon match de top 14. Il y a eu un essai terminé. Bonsoir. Il pleut, on rentre à la maison. Le problème de World Rugby et de l'arbitrage, c'est que World Rugby est une entreprise, entre guillemets, qui a un énorme pouvoir. Et pour y entrer, il ne faut surtout pas perturber les choses. Il suffit de voir aujourd'hui notre président de la FEDE, Florian Gris, comme il essaie d'être consensuel en se disant je peux être des vôtres, et pour que l'arbitrage s'améliore, il faudrait qu'on puisse bousculer tout ça, justement. Mais avec les gens qui sont à l'intérieur de World Rugby aujourd'hui à qui on a fait comprendre tu es là, tu es bien, tu es au chaud, tu as des places gratuits, tu as tes petits voyages, tu as tout ce qu'il faut, mais surtout, tu fermes ta gueule. Tu fais ce qu'on te demande de faire. Sinon, ça ne sera plus toi. Et donc chacun, il a, et ça sera notre égard de son précaré. Et donc, ça ne peut pas avancer parce qu'il y a des gens au-dessus qui se disent « Bon, voilà, c'est à nous. Le rugby, c'est à nous. World Rugby, c'est à nous. Le rugby, c'est à nous. La Coupe du Monde, c'est à nous. » En 87, quand on a décidé de la Coupe du Monde, vous n'étiez pas là, bande de comptes. Donc ça nous appartient. Vous n'allez pas nous le voler. Donc ça nous appartient. Et si on a envie que ce soit Pierre-Paul qui gagne, ce sera Pierre-Paul qui gagne. Voilà. Pour l'instant, on n'a pas envie que ce soit l'hémisphère nord. On n'avait pas envie que ce soit la France. Pourquoi on n'a pas envie que ce soit la France ? Bernard Laporte, il nous a cassé les bonbons pour avoir la Coupe du Monde. OK. Il nous a eu. Nous, on voulait que ce soit l'Afrique du Sud. Tu as réussi par le jeu en sous-main à récupérer la Coupe du Monde pour la France. Ce n'est pas grave. On va te la faire à l'envers. Tu vas voir qui c'est qui a le pouvoir. Voilà. Ce sont des gens qui gèrent le pouvoir comme ça. Voilà. Point barre. Et tant qu'il n'y aura pas quelque part des nouveaux qui vont tout bousculer, qui vont renverser la table de quelques vieux croutons qui sont là depuis des siècles et qui ont décidé que ça leur appartient alors qu'ils n'ont jamais rien fait pour le rugby, jamais investi dans le rugby et que si demain, pour que le rugby leur appartienne, il fallait qu'ils fassent un chèque de 10 euros, ils partiraient en courant, les choses ne changeront pas. C'est clair. Merci. On enchaîne. Heureusement que je n'ai plus de licence parce que là, je pense que je suis directement en commission de discipline. Allez, on enchaîne sur une note plus légère. Voici, le magazine Voici a publié vendredi à sa une des photos du sélectionneur Fabien Galtier nu à la plage avec sa compagne. Des clichés qui ont été pris quelques jours après l'élimination en quart de finale de Coupe du Monde. Question simple, réponse courte, messieurs, je commence avec vous, Mourad. Fabien Galtier aurait-il dû plutôt se mettre au vert qu'à nu après l'élimination ? Je vais vous dire, Fabien Galtier, une fois qu'il a perdu le quart de finale de la Coupe du Monde, il gère ses émotions comme il l'entend et comme il veut. Il n'a pas de code de conduite à tenir vis-à-vis des Français, vis-à-vis de quelqu'un. Et je trouve totalement indécent qu'on puisse le photographier dans sa vie privée, dans son intimité et qu'on vende ça comme de l'information. Ce n'est pas de l'information, savoir que Fabien Galtier, il a envie d'aller se baigner à poil avec sa copine ou sa femme. Et c'est sa vie privée, point barre. Et je vais vous dire une chose, cela ne nous regarde pas et cela ne me regarde pas. Donc je m'arrêterai là. Cela ne nous regarde pas. C'est un petit peu le principe aussi des magazines People, mais enfin, Jean-Bas. Écoute, moi je trouve ça fantastique personnellement qu'un entraîneur de l'équipe de France de rugby, franchement, je n'aurais jamais imaginé Jacques Fourroux se faire prendre en photo ou Daniel Dubroca ou Pierre Berbizier, mais en fait, il est avec une actrice connue. Donc il faut être beaucoup pour programmer une première page dans Voici. Mais je trouve ça extraordinaire. Donc ça prouve que la médiatisation du métier d'entraîneur de l'équipe de France de rugby est monstrueuse. Se retrouver en première page je n'en ai rien à tirer. Personnellement, je n'en ai rien à tirer. Je pensais d'ailleurs qu'on commencerait par ça plutôt que qu'on terminer par ça. Mais pour moi, ça a fait le buzz. Ça fait parler du rugby et franchement, sur ce qu'on voit sur la première page, ça ne m'émeut pas. Jean-Bas, ce n'est rien de ce que nous aurions pu dire et du buzz que ça leur avait fait si on n'avait pas fouté son zizi. En tout cas, ce qui est assez malheureux, c'est qu'il ait plongé peut-être dans une eau à 10 degrés. Je ne sais pas comment elle faisait mais il faut quand même le noter. Je précise plus sérieusement que Fabien Galtier et sa compagne Elena Nogueron ont fait savoir qu'il portait plainte contre le magazine. voici. On dresse maintenant le bilan de cette Coupe du Monde. Est-ce que pour vous, c'est une Coupe du Monde réussie ? Messieurs, on va parler de différents plans. Le plan sportif, déjà, on va rappeler sur le plan économique et populaire mais déjà, sur le plan sportif, est-ce que ce n'était pas un peu déséquilibré ? On a parlé des victimes, France, Irlande, l'arbitrage, on en a également parlé, l'émergence des petites nations. Sur le plan sportif, quel bilan vous dressez-vous ? Franchement, il y a eu des beaux matchs de rugby au niveau de l'œil, du plaisir de l'œil. Il y a eu des beaux matchs de rugby, il y a eu des branlés, effectivement, avec beaucoup d'essais, il y a des matchs équilibrés. Il y a des matchs tellement équilibrés que la France aurait pu gagner contre l'Afrique du Sud, que l'Angleterre aurait pu gagner contre l'Afrique du Sud et que les Blacks auraient pu gagner contre l'Afrique du Sud. Mais franchement, pour moi, c'est un coup de projecteur fantastique pour le rugby. C'est dommage que ça se termine effectivement sous la pluie, en eau de boudin, avec une équipe de France éliminée prématurément, la guillotine. Voilà, mais moi, je suis satisfait de cette coupe de honte, même si la hiérarchie, pour moi, elle n'est pas bousculée. Mourad, est-ce que vous êtes déçu du niveau de jeu, des rencontres, de phase finale ? On a l'impression finalement que c'est les petites nations qui ont produit le plus beau jeu. On sait très bien que dès qu'on arrive en phase finale, c'est pas avec Chistera qu'on gagne les matchs, que ça se resserre et qu'on arrive dans un rugby minimaliste. Donc, ce n'était pas une surprise véritablement que ce soit comme ça. Par contre, je trouve qu'il y a un point vraiment positif dans cette Coupe du Monde. Moi, j'ai été vraiment sous le charme dans le premier tour sur des équipes comme le Portugal, comme les Fidji. Je me suis régalé. Je me suis plus régalé en regardant le Portugal que l'Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande hier. Parce qu'il y avait une espèce d'innocence, d'inconscience par moments et puis une joie, une joie unique et un investissement rare, que c'était un véritable bonheur. Je ne pensais pas, moi, qu'un jour, je sois supporter du Portugal au rugby, au football, souvent, grâce à Ronaldo, mais pas au rugby. Et puis, je pense que c'est un très bon... C'est une très bonne chose pour le rugby à l'international. Voilà, après, l'élimination de l'équipe de France de façon un peu prématurée, c'est sûr que ça vient faire tâche dans le bilan économique de la Coupe du Monde. Il y a eu une baisse de la libido qui a été immédiate après le quart de finale perdue par l'équipe de France. Il y a eu une baisse immédiate de la libido pour cette compétition. On est devenu... On avait l'impression d'être acteur de cette Coupe du Monde et on est devenu spectateur. Et ce n'est pas pareil quand on est spectateur puisqu'on s'est tous identifié à l'équipe de Fabien Galtier. On avait tous envie qu'il gagne. Oui, parce qu'en fait, dans l'esprit des gens... Parce qu'en fait, j'ai écouté... Je ne sais pas ce que tu en penses. J'ai écouté hier Jean-Claude Scrella sur AMC Mourad. Oui. Il est toujours là ? Non, ce qui me fait marrer. Oui, il est toujours là. Il y a 75-8. Il est là, le vieux calamar. Mais il n'arrêtait de ne pas te dire je ne sais pas ce que tu en penses. Il faut que Fabien Galtier rende des comptes. Mais quel compte il va rendre, putain ? Ils ont gagné 80% des derniers matchs. Ils ont grand Chelem et ses jours sont peut-être comptés. Ce n'est pas un moment vivant. C'est vivant. Et rien que lui... Alors j'imagine, parce qu'au niveau de Florent Grille, il y a des paroles sympathiques. Effectivement, c'est le meilleur traîneur on va le garder. Mais les mecs qui sont avec lui dans les arrières-salles, dans les caves, dans les salles de tripot, je vais te dire la vérité, ça désingue dans tous les sens. Et je ne serais pas étonnés. Et je ne serais pas étonnés. Galtier, c'est l'homme à la porte. Parce que là, c'est un petit accident. Sa voiture a été légèrement éraflée. Mais la prochaine fois qu'il y a un accident, ils ne vont pas le manquer. Ils ne vont pas le louper. Donc Fabien, écoute-moi, tu es obligé de gagner tous les matchs. Jusqu'à la prochaine. Autrement, tu vas te faire défoncer la gueule. Voilà ce que je pense. Je ne sais pas ce que tu en penses moi. Mais franchement, quand je l'entends hier, ce vieux crabe que je respecte, que je respecte bien sûr, dire qu'il faut qu'il rende des comptes. Mais rende des comptes de quoi ? Ça dure deux minutes. Ils vont se réunir, bouffer pendant trois heures et parler de quoi ? Oui, on a perdu. On aurait pu gagner, on a perdu. Mais on a perdu, voilà, on a perdu. Et depuis deux ans, je pense que le bilan est positif. Mais je sens déjà une vague, une vague qui commence à, voilà, une vague sonore, une vague qui va commencer à le ronger peut-être parce que les rapports qu'il va avoir avec la nouvelle direction, ça ne sera plus les mêmes, tu le sais. Disons qu'aujourd'hui, Fabien Galtier tient sa place grâce au coût de son licenciement. C'est plusieurs millions d'euros. Et pour l'instant, c'est ce qui le protège, le coût de son licenciement et son meilleur ami. Mais à un moment, ça va... Tu sais, le bilan reste quand même la méthode une, la méthode une, ça va être de le mettre dans des conditions pour lui donner envie de partir. Puis, ça va nous faire des économies, donc ils vont réduire le staff, ils vont tout faire pour qu'il ait envie de partir. Je pense qu'il ne partira pas. Il est allé à bonne école avec Mohed Alcrade, je pense qu'en matière de vie, entre Mohed Alcrade et Florian Gris, je sais sur qui je parie. Et puis après, ils négocieront parce qu'un peu de temps aura passé que ça coûtera un peu moins cher. Ils négocieront un départ. Jean-Claude Scala, il a été viré par Bernard Laporte. En fait, aujourd'hui, on a repris le pouvoir de ceux qui ont été virés. Donc, qu'est-ce que tu crois qu'ils vont faire ? Ils vont le rendre. C'est exactement ce que je veux dire. Si l'équipe de France gagne, il y avait Fabien Galtier, dans l'esprit des gens, ça sera toujours l'équipe de France du mec qu'a choisi Bernard Laporte. Donc, il aura une petite partie de la victoire. Donc, voilà, moi, je pense que ces jours sont comptés et la prochaine fois qu'il posera d'Avoici, c'est parce qu'il sera au crud'homme. Ça sera moins fun. La dernière fois, vous disiez que ces jours n'étaient pas comptés et que s'il fait un bon tournoi destination, ça se passera bien. Alors, je ne sais pas pourquoi, je peux vous annoncer, je peux vous annoncer déjà que l'équipe de France ira faire des stages de thalasso au Maroc. Vous verrez. Voilà, c'est une information. Un mot sur le plan populaire, Jean-Bas, est-ce que c'est gagné ? Est-ce que la FFR va enregistrer l'augmentation du nombre de licenciés comme attendu ? Non, officiellement non. J'ai constaté, après, je ne sais pas, il y a ce que tu dépenses, ce que tu fais rentrer comme caramel, mais les stades étaient pleins, les stades étaient pleins. Franchement, je n'ai pas vu un stade vide, même en haut des tribunes, j'ai regardé les petits matchs, Portugal, Fidji, Georgie, tout ça, les stades étaient pleins. Franchement, au niveau de la billetterie, c'est sûrement un succès. Après, entre ce qui reste et ce qu'on a dépensé, je ne suis pas dans le secret des dieux. Je ne suis pas comptable. j'ai discuté avec Jacques Riboual, qui était le patron de la Coupe du Monde. Il se trouve que c'était le PDG de Volkswagen et que je l'ai fait rencontrer Bernard Laporte à l'époque. Qui était le sponsor de Toulon. L'université, voilà. Et donc, le lien s'est fait à ce moment-là. Donc, je l'ai retrouvé au stade vide-ronc qui m'a dit que sur les hospitalités, ils étaient acquittes. Ils étaient acquittes. Alors, sur le reste, je ne sais pas, mais c'est l'information qu'il m'a donné. Et Jacques Riboual est quelqu'un d'assez neutre. De toute façon, il s'en fout. C'est un homme à la porte. Dans six mois, là, il finit les comptes et il s'en va. Donc, il peut dire la réalité des choses. Petite anecdote, 137 000 verres de bière, 50 cl, je précise, ont été consommés. C'est le record battu lors du match Irlande-Ecosse, évidemment, le 7 octobre. D'après Midi-Olympique, il a ramené au nombre de supporters dans le stade. Ça correspond à un peu moins d'un litre de bière par personne. Voilà l'équivalent de pinte. 2023 sera une bonne année pour les ciroses d'y fois. Voilà, ça peut donner quand même le sourire aux supporters et organisateurs sur le plan économique, médiatique, de bonnes audiences. On n'a pas encore les comptes. Oui, mais on entend le retour. Les audiences, très bonnes. Les audiences, très bonnes. 16,5 millions de passionnés de vente et à faim pour France, Afrique du Sud. Ça représente un peu plus de 62% de parts de marché. Ce n'est pas le record absolu. On en a eu d'autres. C'est une très belle audience. Et le retour général reste plutôt positif. Hospitalité, vous disiez, ce n'est pas la cata ? Non, mais ce n'est pas ce qu'ils espéraient. Ce n'est pas du tout ce qu'ils espéraient. Il y a eu beaucoup de passe-droits quand même dans tout ce qui était hospitalité. Moi, j'ai assisté à un match où il y avait un nombre de gens que je connaissais mais qui n'avaient pas de raison d'être là et qui, surtout, n'avaient pas les moyens de le payer et qui mangeaient et qui buvaient à volonté. Bon, je pense qu'il y a eu pas mal de passe-droits. Allez, on enchaîne avec les derniers coups de gueule et coups de cœur de cette Coupe du Monde. Évidemment, je crois qu'on a deux coups de gueule. Un petit coup de gueule pour vous, Jean-Bas, sur, vous en parliez tout à l'heure, le manque de suprématie. En fait, la hiérarchie n'a pas été bousculée pour vous. Ben oui, mais tu me fais redire ce que je dis. Ben oui, mais vous ne le dites pas au bon moment. Mais non, mais non, voilà, je dis qu'on n'a pas fait avancer de kilomètres le Schmilblick et que réellement, sur cette Coupe du Monde, il y a quatre équipes qui auraient pu être championnes du monde. On les connaît, la France, la Fécie de la Nouvelle-Inde et l'Irlande. Et qu'effectivement, ça s'est joué, ça s'est joué à peu de choses. Donc, tu ne peux pas dire que l'Afrique du Sud est monstrueuse, que c'est la meilleure équipe du monde, parce que c'est peut-être les champions du monde à l'instant T. Mais dans le rugby, ça va tellement très vite. Il y a trois mois, l'Angleterre, elle est au fond du saut, elle termine troisième. Et la Nouvelle-Inde, elle prenait 40 points contre l'Afrique du Sud et on disait que, bon, voilà. Donc, ils sont champions du monde, mais pour moi, ça ne résout pas le problème de la meilleure équipe du monde. Il y en a quatre pour moi. Terminé. Mourad, coup de cœur, vous, contre le bunker, vous l'avez un petit peu évoqué tout à l'heure aussi, mais plus alors sur la sémantique. Oui, je trouve d'abord que le mot bunker est très mal choisi car on voit ce à quoi ça correspondait dans l'histoire, c'est très très maladroit. Et puis, je trouve qu'on a inventé l'erreur d'arbitrage anonyme. C'est une grande trouvaille, ils ont fait très fort, à savoir, il y a une erreur d'arbitrage, mais personne n'est responsable puisque c'est une personne anonyme. Donc, on peut s'en prendre à personne. Alors, il y a un petit arbitre qui prend des coups, mais quand on ne demande pas la vidéo, et bien voilà. Et donc, ça aura permis à une équipe comme l'Afrique du Sud que je respecte, j'ai fait venir beaucoup de Sud-Africains que je respecte, de gagner trois fois d'un point. Et quand on gagne d'un point, le bunker, il aura participé à la victoire. Je ne sais pas qui était dans le bunker, mais il avait sûrement un maillot des Springboks. Et ce que je voulais dire, c'est que ces trois points, ces trois victoires de un point, c'est trois fois le point de la honte pour le rugby et pour l'Afrique du Sud. Et on va se quitter sur ces paroles. Voilà, on a eu un peu moins de coups de cœur sur cette compétition. Moi, j'ai un coup de cœur pour Jean-Baptiste. Je l'ai trouvé exceptionnel. J'ai presque, par moments, je trouve qu'il se rapprochait de mon niveau, ce qui n'est pas évident. Donc, bravo à toi Jean-Baptiste. C'est un vrai salon. Peut-être que pour le tournoi des Six Nations, voilà, on fera peut-être une émission. Mais moi, j'avais une question à poser à Mouad. Je t'écoute. Lui qui a fait venir à la grande époque triple champion d'Europe, les Umaga, les Willickinson, les Botta, les... Enfin, que des monstres, toi, avec ACDC. Je me rappelle, c'était fabuleux d'écouter ACDC. C'était... Comment il s'est appelé ce morceau ? Enfin bon... Ayurito Hill. Il y avait Ayurito Hill, mais il y avait surtout... Dis-moi pourquoi, parce que tu me l'as dit tu m'as dit que tu me répondais un jour pourquoi tu sauvas qui est un monstre qui t'a déniché, que t'as fait venir et reparti de l'équipe où t'as fait venir toutes les stars. C'était... Pour moi, c'est une incongruauté et je voudrais savoir que tu m'es suive pourquoi. Rien n'a rien à voir. Je vais te le dire de façon très claire. Tu m'as dit que c'était une question de Chekos. J'ai été invité un jour dans un très bel établissement parisien qui s'appelle Le Doyen qui est en trois étoiles et... En bas des champs. Oui, en bas des champs et on m'a proposé un chèque pour Tuisova qui était à sept chiffres. Voilà. Et à six chiffres, ça interpelle. À sept chiffres, on commence à céder. Voilà. Et j'avais un principe que je crois que tous les présidents de club devraient avoir. Lorsqu'il restait un an de contrat à un joueur, je le sondais pour savoir s'il voulait re-signer ou pas. Et s'il ne voulait pas re-signer, j'essayais de le vendre parce que je me disais de toute façon dans un an, je le perds et je prends zéro. Donc autant marcher maintenant et prendre un chèque puisqu'il ne restera pas. Voilà. C'était une valeur sur laquelle on ne pouvait pas capitaliser. Voilà l'histoire. Mais tu ne l'as pas regretté, non ? Tu n'as pas eu le temps de l'arrêter. Tu étais parti. Il faut que je te dire, j'ai eu deux propositions. J'ai eu une proposition à 1,2 million pour Tuisova et une semaine après, j'avais une proposition à 2,4 millions. Donc à 2,4 millions, il n'y a plus de match. C'est terminé. Voilà. 2,4 millions. À 2,4 millions, on tient la trappe. Disparu. Magique. Plouf. Bon, ben moi je vais... On va se quitter messieurs avec moi. Mon petit coup de cœur, ça a été un vrai plaisir aussi de travailler avec vous. Voilà, clap de fin sur cette Coupe du Monde. Clap de fin. Merci de m'avoir accompagnée, de nous avoir accompagnée avec toutes vos analyses, vos coups de gueule, vos coups de cœur, votre bonne humeur. Ça a été un vrai plaisir de partager cette émission avec vous. Je remercie aussi les équipes éditoriales d'Eldorosport, Arnaud, Antoine, Adrien, Sébastien. Et il est possible, comme vous le disiez, parce que chez nous, ce sont les experts qui font l'édito. Donc, qu'on se retrouve peut-être sur les 6 nations. Alors, puisque vous l'avez décidé ainsi messieurs, je vais voir si la bonne humeur est d'accord. Vous retrouvez les finisseurs sur les plateformes numériques d'Eurosport. Salut à tous. Merci à tous.